Docteur Umar Dja, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire M. Gomis et c'est-à-dire le téléspectateur de la FMI. Je pense que c'est un enseignant-chercheur de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, le secrétaire général national sud-est de Moukawemi, qui a été sorti dans le jour où il a été créé, qui a été créé par l'année blanche de l'enseignement supérieur. Vous connaissez bien ? Oui, c'est-à-dire que nous avons dit que le ministre de tutelle, Docteur Cheikh Umar Han, nous avons exprimé cette situation universitaire nationale, dans le contexte de la pandémie, la propagation du Covid-19. Dans ce cas-là, nous avons beaucoup d'idées pour nous donner un semestre blanc, un semestre invalide, année blanche ou année invalide. Le ministre de tutelle a dit que l'idée n'est pas complètement. Nous avons dit que l'enseignement supérieur et recherche, effectivement, souhaiter que nous n'avons pas un semestre blanc ou une année blanche à l'université. Nous n'avons pas du tout. Souhaiter que nous n'avons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bonnes volontés. Bonnes volontés, en réalité, nous n'avons pas de bonnes volontés. Étant donné que la bonne volonté, nous n'avons pas de bonnes. Nous n'avons pas de décreté que l'année blanche, nous n'avons pas de bonnes idées. Ou le semestre blanc, nous n'avons pas de bonnes idées. Parce que nous n'avons pas de bonnes situations. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bonnes idées à l'université du Sénégal. Parce que nous n'avons pas de bonnes idées à l'université du Sénégal. Donc, nous n'avons pas de bonnes idées à l'université du Sénégal. Donc, en réalité, l'évolution de la pandémie, je vais commander. Est-ce que le semestre blanc, est-ce que l'année blanche, l'évolution de la pandémie, je vais commander. Nous n'avons pas de décreté que nous n'avons pas de bonnes idées. En ignorant totalement la réalité. Nous, dans le Sud-Est Enseignement Supérieur, nous réalisons, pour nous, la réalité, nous avons mis les décisions. Mais encore une fois, nous souhaitons une année blanche, mais nous ne pouvons pas décréter que ce n'est pas complètement. Parce qu'il n'a pas de bonnes idées à l'université du Sénégal. Maintenant, il y a eu l'année universitaire. Nous avons eu l'enseignement présentiel. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Et j'ai eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. Nous avons eu l'étudiante et j'ai eu l'étudiante. l'étudiante. D'ailleurs, il ne me a à dire que je lui ai eu d'une déclaration. L'étudiante, là, il a eu l'opinion pour le comité de santé. Je sais là, c'est que le comité de santé est dans l'université de l' religion de Dakar. Il a eu des collègues de médecins, il a eu l'Is diye. Il a eu l'université de Gaston Berger de Saint-Louis, il a eu des collègues de médecins. Il l'ódite, il a eu des infectiologues. et nous sommes experts sur l'infection du Mouiki. Nous avons dit que nous avons la conclusion que nous avons rendu et que nous avons la propagation de l'Angoro et que nous avons la propagation sur l'histoire de la reprise de l'homme en réalité. Donc la reprise de l'homme est une petite question. Le ministre de l'Angoro c'est qu'il y a une reprise de l'homme en septembre. Nous avons la reprise de l'homme en septembre mais nous avons la reprise de l'homme en septembre mais ce qui dépend de l'homme. Ce qui dépend de l'évolution de la pandémie. Si nous avons vu que la pandémie nous avons la reprise il y a une reprise de l'homme en septembre. Et si nous avons vu l'examen, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu l'examen et la compagnie de l'homme en septembre. et la vie avec Diangalekati, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire avec Tamit ? Nous, comme l'enseignement, pour cela, même par exemple, la pandémie, c'est-à-dire que la pandémie, c'est-à-dire que la période d'examen, c'est-à-dire que les gens ont éliminé. Mais nous avons prudence pour l'infection et nous avons relancé. Pour la pandémie, nous avons relancé. La prudence est-à-dire que nous avons précaution. La prudence est-à-dire que vous avez 150 après-midi, pour nous avoir examen, au lieu de 150, il faut que nous avons maximum 15. nous avons donc physiquement nous avons de l'argent. Physiquement, nous avons de l'argent. Physiquement, nous avons de l'argent. Il faut que nous avons de l'argent. Voilà. Cela dépendra de la condition. La condition, la reprise, la condition, la examen, la réalité. parce que, par exemple, nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent. Il faut que nous avons de l'argent. Il faut que nous avons de l'argent. la condition, il faut que nous avons de l'argent. C'est ce que nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent. Il faut que nous avons de l'argent. Vous avez dit que l'université de l'Université de Zygénchor a été très bien évoquée. Est-ce que vous avez dit que l'université de Zygénchor a été très bien évoquée? Nous avons dit que l'université de Zygénchor a été très bien évoquée. Nous avons dit que nous n'avons pas de parler au ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons dit que l'université de l'Université de Zygénchor a été très bien évoquée à l'université de Zygénchor. L'université de Zygénchor a été très bien évoquée à l'université de Zygénchor. Nous avons dit que nous avons dit que le gouvernement, la situation de nous est en toute responsabilité de nous. Nous avons dit que nous avons de façon lucide, de façon froide, nous avons dit que nous avons dit que nous avons la situation. Nous avons tiré la conclusion que nous avons retiré. Sous des conclusions que nous avons retiré, nous avons décidé que dès à présent que l'année est blanche ou invalide à l'université de Zygénchor, Nous devons quoi ? Nous devons quoi ? Et puis nous préparer une meilleure rentrée en octobre. L'hôpital, nous, par exemple, nous différons les problèmes. En 2018, l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis est dans la même situation. Jusqu'au mois de mai, il y a des étudiants qui ont été dans le sein du mois de mai. Il y a des années universitaires qui ont commencé l'Université de l'Université de Saint-Louis. L'université, il y a des années universitaires déréglées totalement. Décision pour nous d'y aller dans une année une année blanche de fête. Nous devons reprendre en octobre. Nous devons l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Nous devons tout le problème. Donc, l'Université de Saint-Louis est dans le sens de la même chose. Nous devons nous dérouler, nous devons nous dérouler. Nous devons évaluer la situation. Nous devons être dans l'intérêt de l'Université. Nous devons être dans l'Université de Saint-Louis. Au lieu de différer, je ne sais pas, de différer des décisions, des décisions qui sont impopulaires, ou des décisions qui ne sont pas qui sont les deux, parce que nous devons nous comparent et nous ne sommes pas les résultats. Enfin, vous savez, à la reprise, cette année, c'est le moyen secondaire alimentaire. Nous devons faire la réponse à la réponse. Mais nous avons vu, le moment-là, vous aurez continué à monter à l'Université ou à l'Université en l'Université et en l'Université Vous prenez qu'il y a un jour en cas de reprise ? Oui, parce que nous ne savons que si nous devons à l'Université sénégalienne, Si nos collègues sont bien, nous devons être éloignés par rapport à ces lieux de travail. Ce que nous devons dire, c'est que la reprise de la pandémie, nous devons être déplacés. Mais même si nous devons être prudents, nous devons être prudents, nous devons être précautions. Donc, voilà, respectez. Donc, la reprise de l'arrêt en septembre, nous devons dire que la pandémie, nous devons vaincre. La pandémie, si nous devons vaincre, nous devons organiser un mouvement de transfert des enseignants, par exemple, d'une ville à l'autre, alors que ce n'est pas la propagation du virus. Finalement, vous avez compris que vous avez concerté avec les enfants de l'Université 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 ? En fait, nous devons être en contact permanent avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous devons préparer nos documents sud-est. qui aient commencé à utiliser ce dossier, y compris scénario de reprise présentielle en septembre. Ces documents sont ici, et nous devons transmettre le ministre exactement la hindou, mais nous devons être dans l'urgence. Il faut que nous devons reprise de l'économie de l'économie de l'Université de l'Université de l'Université de l'État. parce que l'évolution pandémie, je commande la situation. Mais ce n'est pas vrai, c'est que d'ici l'heure, il faut que nous prenions une mesure. Donc il faut que nous multipliez très rapidement les lieux physiques. Nous avons voulu accueillir les étudiants pour promuscuter les gens, donc pour nous rendre compte le risque de contamination. Il faut que la salle de cour, il faut qu'il y ait une fille, il faut que nous devons qu'il y ait une fille. En attendant ? En attendant, nous sommes mis à distance de téléenseignement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des conditions bonnes et tous les étudiants bénéficiaux ? En fait, si nous sommes à l'université, nos collègues enseignants, nous devons immédiatement attendre l'instance pédagogique pour qu'il y ait une continuité pédagogique et le gouvernement souhaitait continuer les pédagogiques. Immédiatement, les collègues continuent avec un contact avec les étudiants. Continuent, par exemple, les documents étudiants par voie électronique, par voie numérique. Continuent ça, par exemple, les niveaux, comme le master, les cours à distance. En utilisant la plateforme Team, la plateforme Zoom, les cours à distance. Donc, immédiatement, les collègues, nous trouvons bien des palliatifs. Palliatifs, c'est l'enseignement à distance. Mais nous, c'est l'enseignement supérieur et recherche. Nous savons que pour des raisons strictement pédagogiques, enseignement à distance, enseignement à numérique, nous avons remplacé enseignement à présentiel. Enseignement à présentiel, nous avons remplacé. Nous avons remplacé enseignement à distance, nous avons remplacé enseignement à présentiel. Enseignement à numérique, nous avons remplacé enseignement à présentiel. Mais nous avons remplacé. Donc, nous, en attendant, en attendant, d'accord, nous ne pouvons pas utiliser l'enseignement à distance, l'enseignement numérique, nous ne pouvons pas utiliser, mais nous, en attendant, la situation sous-normalisée, il faut que nous évaluer la situation, et nous compléterons par ce qu'il y a de fondamental, et ce qu'il y a de fondamental, mon enseignement présentiel. Wow. C'est un point. Deuxième point, c'est qu'on a dit que l'enseignement à distance, l'enseignement panacelle, c'est que nous sommes en République, nous sommes en université, pour nous étudier, nous avons tous accès à la connaissance, accès au savoir. Mais on n'est pas là, même une discrimination nous a, nous mettons dans les mêmes conditions, évaluons dans les mêmes conditions. Et nous retrouvons une situation nouvelle, une situation exceptionnelle, qu'on prévoit, notre situation, courir en présentiel. Nous nous avons tous accès à l'enseignement à distance, mais par rapport à l'enseignement à distance, nous étudierons, nous ne sommes pas égaux. c'est que nous avons un ordinateur nous avons un ordinateur nous avons un électricité dans le cœur nous avons un village nous avons par exemple l'électricité dans le cœur nous avons un Internet nous avons un Internet donc nous avons un accès à la connaissance donc nous avons un enseignement à la distance pour valider pour évaluer pour évaluer étudiants parce qu'étudiants qui accèdent à la connaissance sous cette forme-là nous avons des frais comme pour remplacer nous avons des frais pour pallier pour compléter mais la situation pour normaliser il faut que nous revenions à ce qu'il y a de fondamental à ce qu'il y a de fondamental à ce qu'il y a de fondamental c'est une situation actuelle parce qu'il y a de fondamentalement nous avons un étudiant pour valider la situation de fait d'accord Docteur Umar Diar est-ce qu'il y a de fondamentalement ? Je vous remercie Merci Tout à fait Merci Merci